Le Sphinx a été un lieu mythique qui a accueilli de nombreuses personnalités du monde politique et des célébrités artistiques qui se sont côtoyées au sein des fumoirs et des espaces de détente de l'établissement. L'ambiance était vraiment très dans le cou, il y avait beaucoup de monde, il y avait des spectacles, il y avait surtout beaucoup d'artistes, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Simone de Beauvoir, Edith Piaf, Marcel Serdan, Dalida et de nombreuses autres célébrités. Vous l'avez emmené à Mohamedia, c'est vous qui l'avez emmené à Mohamedia ? Au bordel ! Au Sphinx ! C'est le bordel, oui ! On ne lui avait rien dit, ça c'est ce que m'a dit Farid, parce que le but de l'histoire c'est qu'il ne sache pas où il était. Donc il s'est retrouvé là, on lui avait donné une chambre et il paraît qu'il était comme un coq en pâte dans cet endroit où toutes les dames ou toutes les demoiselles avaient comme consigne de lui faire oublier tous ses malheurs. une ville où le grand Jacques venait souvent pour y faire des rencontres. C'est ici qu'il était pour boire sa bière, tiens, il ne reste plus rien. Le décor est toujours le même et on entend parfois résonner sa voix dans cet écho savoureux. Mohamedia est une ville où le grand Jacques venait pour faire des rencontres et il y a rencontré un des personnages d'une de ses plus célèbres chansons, la chanson Jeff, elle s'appelle Madame André. Elle tenait une maison ouverte. Nous avons tout à fait essayé de renouer avec l'histoire et en l'occurrence perpétuer la mémoire de Brel en redonnant au bar de l'hôtel le nom de la chanson de Brel, Jeff, ainsi qu'en donnant au restaurant le nom de chez Madame André, qui était l'ancienne gestionnaire de l'établissement et qui a marqué la vie de Brel. Madame André, c'était celle qui s'occupait des putes. Sous-titrage Société Radio-Canada